Je suis Philippe Violo, ancien joueur de l'AG Auxerre et de l'Olympique Lyonnais. Après avoir gagné 4 titres de champion de France et 2 coupes nationales avec Auxerre et Lyon, c'est dans le centre de Bordeaux que l'ex-milieu de terrain exerce son nouveau métier. J'ai monté mon cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Je suis co-gérant de Baptiston Violo Associé. Le conseil en gestion de patrimoine, c'est d'aller vers les personnes et de leur apporter le conseil. Et le service, que ce soit dans la recherche de produits financiers, d'assurance ou immobilier, et puis également la partie fiscale. Joueur, outre le placement, Philippe Violo avait déjà des facilités avec les chiffres et la négociation, ce qui lui a valu parfois d'être considéré comme l'intello du vestiaire. L'intello, on ne va pas aller jusque là, mais effectivement, dans les différents clubs où j'étais, je faisais partie des joueurs qui allaient négocier les différentes choses avec le président ou le coach. Malgré ses atouts, l'ex-milieu de terrain ne s'est pas ménagé pour atteindre ses objectifs, allant jusqu'à multiplier les formations. On ne passe pas du statut footballeur à pouvoir exercer comme ça automatiquement. Donc effectivement, il a fallu faire des remises à niveau, faire des formations que j'ai faites ici à l'INSEC de Bordeaux. Ça n'a pas été difficile parce que c'était quelque chose que j'avais envie de faire également, comme je m'étais tenu informé de beaucoup de choses. Donc voilà, après, effectivement, de se remettre à écrire, à apprendre, c'est toujours un petit peu compliqué au début, mais ça revient très vite. Toujours un deuil sur le football, l'ex-Ausserrois regrette la situation dans laquelle se trouve son ancien club. Comme on le sait, c'est très dur de retrouver le haut niveau, surtout avec les difficultés financières que peut avoir la JIA, et pas que la JIA, tout le football français en règle générale aujourd'hui. Donc voilà, je suis triste. Maintenant, comme je suis quelqu'un qui voit de l'avant et qui a toujours envie d'y croire, j'ose croire que ce club retrouvera l'élite et retrouvera la Coupe d'Europe. Stéphane, est-ce que vous avez imaginé un jour une reconversion si tout s'était arrêté dans le football ? Non. Non, non, non. Vous n'avez jamais eu ce besoin, et bien tant mieux.